et bien salut à toutes et à tous c'est chrono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon épopée de pokémon version jaune et donc j'espère que vous allez bien donc c'est le quatrième épisode et j'espère que vous avez la forme cela on va partir voilà donc le moment tous un peu ma gorge je me gêne un peu même je suis pas vraiment malade et on se l'est déjà agressé mais donc ce qu'est-ce qui est passé dans un épisode donc là le dernier épisode je pense que j'ai pas encore upload enfin non j'ai pas encore upload donc vous vous le verrez on va fuir ouais donc je pense que vous le verrez ben ben de toute façon j'avais prévu c'est de faire que cet épisode là en fait je passerai l'épisode 3 aujourd'hui le jour où je fais cette vidéo et le lendemain je passerai celle là comme ça il y aura deux épisodes de pokémon et après je vous prendrai le rythme habituel sur la facette donc là on va continuer la dernière fois on avait battu le champion d'arène pierre et on s'est dirigé vers le monde s'élénite on est arrivé j'avais acheté un magica pour 500 poké dollars bon c'était un peu de l'arnaque pour le pokémon dit qu'il est totalement merdique mais je vous montre un peu mon équipe maintenant je n'ai pas capté de nouveaux pokémons mais je les ai un peu entraînés donc bien sûr Pikachu l'a toujours son éclair d'oublier c'est vraiment les nerfs et ta cage l'entraîné niveau 12 ans parce que voilà ça va être un pokémon assez intéressant pour l'instant je vais rester sur ça par contre ouais j'ai été à gauche donc j'ai affronté les deux dresseurs là qu'on peut voir au début donc ici il y avait un objet en haut donc c'est pas fait express en fait j'ai utilisé l'option accéléré sur enfin celle là pour m'entraîner pour que ça aille plus vite mais j'ai affronté les autres dresseurs si je suis allé trop loin donc voilà un racaillou donc voilà donc donc taka bon toujours aussi inutile enfin taka si tu vois cette vidéo t'es pas inutile c'est pas toi que je parle c'est du magica au cas où qu'il y a méprise on sait jamais mais je sais qu'à partir du niveau 15 il apprend l'attaque charge donc ce sera déjà un peu mieux mais le mieux c'est au niveau 20 enfin on verra ça donc là raté son attaque on va faire un balayage j'ai bien fait de prendre fleur singe enfin moi je conseille pour tous ceux qui ont un pokémon faible au pokémon roche vu qu'au début c'est vraiment on a beaucoup de pokémon de roche rien que contre pierre puis après dans le mont sélénith on trouve quelques pokémon même si les racailloux sont pas prioritaires je crois qu'il peut essayer d'avoir quelques onyx ici si on rappelle bien comme ça mais il ya quelques onyx je crois j'en suis plus sûr donc il me semble cette grotte est assez longue je vais essayer de la finir dans cette vidéo parce que bon ça serait chiant qu'on reste que là je reste là je prends tout l'épisode enfin on va rester là pendant un bon bout de l'épisode mais j'aimerais bien j'aimerais bien sortir avant pour continuer quoi donc il y a une enfin un passage je vais essayer d'explorer un peu il me semble qu'ici pas loin il y a un super bon monde ah un dresseur ouais j'ai pas été plus loin oh tu me cherches oh qu'est ce tu veux de chaque ton compte c'est un intello aurait dit putain de racailles t'appelles à rambolos je sais pas je me rappelle des personnages comme ça qu'appellent des rambolos dans une grotte je crois que c'est la grotte tout simplement donc là on va virer vite on va prendre on va l'entraîner un peu c'est pikachu j'ai pas photo sans pikachu avec une attaque de guerre ça aurait servi à rien au moins faire au singe parce que voilà c'est pas mal magnétique et des types électriques et je crois les types assis aussi non je n'aime pas si le type assis il existe dans les premières versions je crois que ça a paru dans que dans les deuxièmes que à partir de argent cristal je crois moi j'en suis pas sûr mais il me semble et et bon je pense pas je sais pas en fait donc l'appel à voltorpe c'est un peu commune assez chiant ça bon c'est juste une bouillie ressemble à une pokéball nous sauf que il n'y a pas le trait noir au milieu ni le point blanc grincement ça ça fait baisser la défense ouais et à fond et à foncer vers sa paire certains attaques enfin certaines techniques font à perdre beaucoup plus de caractéristiques ou monter plus de caractéristiques voilà d'un coup c'est à dire par exemple dans slab ça fait monter la force de beaucoup et là ça la grincement ça fait descendre de beaucoup la défense ce qui peut être assez problématique qu'un objet j'ai l'impression que ça ralentit un peu pourtant je fais pas de rendu je fais pas donc là je crois que c'est un super bon moment je suis un boss un super bon moment d'ailleurs je vais utiliser maintenant un super bon moment c'est un objet qui me permet à ces pistoles à eau magique car peut même pas la prendre ça fait marrer donc super bon ça permet à un pokémon de monter de à fond quoi c'est pour ça que je vais le laisser tout le temps devant ce devant il va prendre pas mal de xp une carte sortie ça nous permettra si on veut s'enfuir si on veut partir de partir s'il n'y avait pas d'autres dresseurs non je vais aller en haut je sais d'expliquer un maximum on ça peut être un peu chiant mais voilà où c'est grand ici 1 voilà j'espère vous allez bien vous êtes prêts là pour une aventure pokémon à toute façon c'est toujours pokémon un mystère ok pokémon blanche donc j'enlève ta 4 sont accès servira à rien même s'il avait charge on va prendre on va rester au sein vol vie que non c'était pour lui donc lui il absorbe la vie on va faire balayage va faire que ça mais je crois qu'il est technique de combat ça marche pas complètement comme le plan ouais c'est ce que je me disais maintenant je crois que le vol c'est efficace en fait ou non je crois que c'est que pour les insectes ou je sais plus non moi je vais tester de la théo je sais plus du tout tous les types a exactement donc c'est vrai que parfois je pourrais faire des fails mais bon ça c'est pas vraiment important parce que c'est juste ça fait un petit moment je me connais je connais pas toutes les spécificités de pokémon bon de toute façon attend je vais laisser tournade voir ah ouais ça marche pas mal on voit un coup grudy quand même temps ouais j'aurais dû prendre un théo dès le début bon ils ont tous un peu monté sauf pikachu je crois ce pikachu bah ça m'a un peu dégoûté d'oublier ça son attaque éclair qui m'a rien aidé à se dire rien je sais pas à quel niveau il apprend une nouvelle technique d'éclair ah c'est chez petit fleur c'est pas mal ça je me rappelle dans la série elle fait chatty 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 flore chatty flore chatty flore chatty flore chatty flore chatty chatty flore chatty flore c'est qu'il voit de ouf c'est marrant une peau qui me plante aussi on va on va rester sur la théo fou il y a trop c'est de la merde non ouais non ce fait ça marche bien quoi j'ai l'impression que le son il est un peu une un peu saccadé enfin un peu gris il ya plus de grésillement mais sans la vitesse du jeu ça va mais j'ai l'impression que c'est pas la vitesse maximale je sais pas pourquoi ça me fait ça mais bon là ça va c'est pas dérangeant à théo mon niveau 15 magnifique à théo tu montes niveau 15 si tu étais encore un roucou niveau 18 évoluerait mais bon tu es exceptionnel tu es déjà roucou oups ok rien du tout je sais qu'il ya pas mal d'endroits pour descendre je crois qu'il y en a un love ouais et je crois qu'il ya un mec aussi je suis venu pour explorer ouais donc là c'est un gamin on va lui faire sa fête donc il a un ratata ça va être vite fait pour le ferro singe enfin si c'est paniqué parce qu'il est faible aujourd'hui le soigner j'ai oublié vive attaque ah ouais il va me buter oh bravo ferro singe je t'aime mais par contre je vais me soigner parce que c'est une vive attaque en fait c'est une attaque c'est particulière qui fait généralement enfin c'est une attaque qui va qui a pas mal de vitesse il permet d'attaquer en premier bon arrêt ça dépend si votre token est vraiment très rapide voilà ça marche pas quoi voilà il me tient un coup si il est du type normal bon la vive attaque c'est une attaque qui permet d'attaquer rapidement un ratata oh je restais qu'avec ça parce que bon je vais pas m'ennuyer à tout le temps je vais pouvoir interchanger avec les deux ah par contre j'ai laissé skype ouvert je vais fermer est-ce que le truc apparaît à quitter en plus j'étais en conversation avec taka enfin je vais pas trop parler encore mais ah merde ah mais j'appuie sur sur b moi je suis con bah ce b moi c'est le bouton que j'utilise pour ff7 pour repasser les geologues et donner les actions en fait donc comme j'ai pas mal joué à ff7 et que ça fait un petit moment que j'ai pas joué à pokémon donc le bouton b il reste on voit ça c'est dur donc il fait vampirisme un petit la vie pour que 1 pv c'est pas ça qu'elle guérit il monte niveau 14 ça monte bien ça monte pas mal perdre c'est mal gagné c'est le bien j'ai l'impression que c'est pas à vitesse maximale là je serais pas dire pourquoi ça fait ça donc il y a un mec devant yaha tu m'as fait peur quoi mais t'es qu'un mioche je t'en prie toi t'es un pédobire c'est pas mieux pédobire appellera caillou et moi j'appelle le féro singe parce qu'il est un singe féroce balayage ça n'a pas marché bon tu vas passer le balayage parce que sinon moi je vais te balayer le féro singe je vais ramener mon balay tu vois bon ben moi j'ai utilisé la griffe pour le pv qui reste il appellera caillou je vais pas changer là parce que bon j'ai pas toute envie de changer je ferai ça vraiment ah c'est pas vrai ah il résiste pas mal ça le tue pas en un coup on va faire le griffe hein ah ça le tue pas c'est trop faible ce il résiste pas mal non mais je vais me soigner voilà il y en a un onyx il est un peu moins fort que celui de pierre je crois il faudra que je refasse plein de potions par contre de toute façon ça si j'ai vraiment besoin d'avoir des potions je ferai une ellipse hein je vais pas vous faire tout le chemin faut pas rêver et voilà onyx en deux coups de balayage oh tu m'as encore fait peur p2 beer spotted là je crois que c'est une pierre lune hein qui est en haut qui est un racaille c'est 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 un racaille je vais fuir il faut que je me soigne ah oui non mais ouais je suis habitué d'appuyer sur le bouton du haut pour le menu se joue sur la pokémon noir je crois que c'est le bouton Y pour le menu donc là obligé d'appuyer sur start c'est une pierre lune pierre lune ça sert à faire rouler certains types de pokémon hein je pense totalement à à Mélophée et je crois qu'il y a les Nido Nidorino Nidorina qui évoluent avec une pierre lune non je sais plus il me semble que oui enfin ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ces versions là en fait enfin que ce soit ces versions là ou même les autres vu que c'est à peu près pareil même si y'a des trucs qui changent dans ces versions là bon y'a pas mal de de nos sur la nos sur la petit et on fuit ouais donc là y'a rien en haut là en bas je crois qu'il y a un ah oui y'a un méchant un type en noir les petits gamins ne s'occupent pas de l'affaire des grands je suis pas un petit gamin je vais devenir le maître pokémon alors là il rigole pas il a un fouet Rocket veut se battre Ratata elles sont plus puissants donc voila c'est un membre de la team Rocket on va tirer un peu à théo hein parce qu'on est fou ça fait combien de dégâts ça ? pas mal un peu plus de la moitié encore un coup peut-être ça fera pas mal de dégâts ça tuera yes donc on va remettre Taka là allez Taka je crois en toi tu ne peux rien faire tu ne peux faire que trempette ça ne sert à rien mais je crois en toi quand même parce que après tu vas devenir une putain de bête tu vas tuer tout le monde je vais être the winner je vais te le mettre au pokémon ah avec ça à théo il attaque très rapidement là ça va pas trop faire de dégâts je vais juste voir la différence avec Tornade ça fait plus de dégâts entre lui voyons voir boah ça devrait être pareil peut-être un peu moins je ne sais pas de toute façon mon ATO est très rapide donc quoi que je fasse s'il va attaquer avant même si j'ai que deux véritables attaques et après pas de sens ça me sert plus contre des gros combats mais je ne pense pas vraiment l'utiliser mais je me dis ça peut être utile parfois je suis épuisé ok donne pas mal d'argent si je veux acheter des trucs ah putain je passe à côté ah ouais non ça c'est la fin ça c'est la fin oh un mélo fait euh ce mélo fait il peut évoler grâce à la pierre lune que j'ai acquéris putain je vais même le capturer mais on va le faire évoluer bah pour avoir la première évolution du jeu enfin c'est voilà un AeroCoop c'est un qui est une évolution mais euh qui n'a pas évolué enfin devant nous en tout cas elle a évolé seul dans son coin ATO ah il est résistant quand même je vais faire un cage éclair ça c'est pas mal un cage éclair si vous voulez capturer un pokémon parce que plus euh plus l'état faiblique aussi quoi il a des altérations d'état euh ça ça sert pas mal ouais ah putain de berceuse c'est super ça je vais juste regarder que j'ai 4 pokéballs dans le sarin que je que je prenne le risque de gâcher mes 4 pokéballs bon on va faire appel à on va faire au simple mais j'ai huiti éviter de ses balayages je crois qu'il est type normal hein même si je fais balayage euh il va souffrir même si il a haut level on va faire des griffes hein au moins là il n'y a aucun risque c'est du même type ah sa berceuse elle est chiant hein c'est comme un rond doudou il va ralentir toute la vidéo là de allez s'il te plaît il va m'affaiblir à mort allez je m'en fous balayage wow bah c'est cool j'ai de la chance on va se la faire à la bon je pense pas le garder hein c'est juste pour le faire évoluer c'est cool quoi que je sais pas euh si je vais le faire évoluer ou pas je sais pas du tout oh si je pense que je vais le faire évoluer ah il est j'entends toute pokéball et si ça marche pas bah je 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 le but ouais moi je vais le buter finalement je m'en fous un peu allez dégage ah mais pourquoi ça marche pas maintenant c'est pas mal bon athéo j'ai besoin de toi puis va tac et va crever et voilà il monte niveau 15 il apprend le point karaté bah cool donc il me semble que par là c'est la fin la fin du Mont-Syrénite il y a pas mal de passages mais là je crois que c'est le bon chemin pour la fin et il va y avoir quelques combats sur notre chemin donc je crois que ce que je vais faire c'est que euh ben je vais vous laisser là c'est pas la fin d'épisode je vais vous laisser là pour euh reprendre un peu après pour pas que ce soit trop long si je vais faire les allers retours enfin ça va pas être intéressant pour vous ça va être un peu chiant ça vaut mieux que ce soit moi qui m'y colle de toute façon j'ai une corde sortie ça ira vite j'irai jusqu'Argenta enfin voilà on se retrouve euh peut-être pas ici mais au moins un autre endroit où je vais explorer un peu euh le Mont-Syrénite hein voilà on va se retrouver juste après salut à tous à nouveau et ben on reprend euh j'ai été un autre endroit parce que je sais je me rappelle que là on était c'était la fin donc j'ai envie d'un peu d'un peu explorer tout donc c'est parce que ça sera quand même beaucoup plus long hein je pense une quarantaine de minutes là j'ai vu qu'ils faisaient 20 minutes déjà 21 minutes je trouve ça passe vite donc je vais essayer d'explorer un maximum de choses et je pense que ce que je ferais c'est que je ferais des ellipses à chaque fois pour euh à chaque endroit je pense hein de toute façon les endroits que j'irais en fait c'est à chaque on a un peu tout vu hein euh au moins vous avez vu la sortie mais en fait c'est à chaque endroit où il y avait il y avait une échelle en gros là j'étais euh à la première échelle qu'on voit quand quand on est en haut enfin quand on est euh bah quand on est dans la première salle quoi enfin l'échelle qu'on avait vu en premier donc là on on arrive ici donc il y a un membre de de la team rocket la team rocket c'est nous les voleurs de pokémon on a trop la classe on est trop dark tu vois j'ai un fouet je suis vilain un sale blaire euh un sabalette donc euh on va faire du ferro singe de toute façon Pikachu est totalement inutile surtout qu'en plus il a même pas il a plus tonnerre déjà même avec tonnerre il aurait été inutile mais là avec vive attaque je pourrais me concentrer avec des pfff pokémon balaisant que ouais comme euh on avait vu là il y a euh il y a machin truc bidule ah c'est une attaque typique normale j'aurais dit combat c'est pas bon on va refaire le balayage hein j'aurais dit que point karaté c'est une technique de combat bon bah je me serais planté hein si j'avais parié ça hein mais alors mais pourquoi il est chou là ok il m'a fait un jet de ça mais euh pfff ça va même pas baisser ma précision à mort que ça voilà on va faire appel à l'attaca pour qu'il monte un peu de niveau hein faut au moins qu'à la fin de cet épisode soit niveau 15 ok petite charge moi je fais un balayage je vais crever vive attaque ok c'est pas mal bon j'ai refait plein d'objets et j'ai acheté une corse sortie en même temps on va reprendre taca et je me demande à quand il va monter niveau lui hein alors taca tu monte comme niveau on va voir ça un résumé stat type haut j'adore type haut ils peuvent pas passer les pistolets à haut ça m'a marie ouais 16 ok non pas beaucoup athéo 20 le ultrason oh merde non 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 ça c'est un métal à son état chiant parce qu'il devient fou là il devient confus il peut se taper sur lui même et voilà ça faut lui bien figer des gars c'est super ah il se sent mieux bravo à théo tu arrives à traisonner très rapidement je t'aime vampirisme ça fait qu'un dégâts de pv enfin un point de dégâts plutôt et voilà son dos sur la pille est mort et taca monte au niveau 14 non j'ai perdu un rock hayou ok bon on va le fuir on va le snobber un peu euh avant je vais regarder non je regarde après quand il va monter niveau 15 ce niveau 15 ça m'intéresse pas mal pour pouvoir le faire combattre un peu même si à 12 de force il a 23 de défense et là elle avait de vitesse pas mal c'est pas mal le petit magique ah merde j'ai même pas regardé 700 hop ça c'est énorme là il me semble c'est une technique ah non c'est pv plus ça a augmenté pv les pv max on va utiliser ça sur athéol ah ouais ah ouais j'ai 12 pokéball faut que j'ai acheté pas mal de pokéball surtout mais je crois que j'ai pas trop acheté de potion euh bon là je vais faire la fonction accélération bon je laisse un peu de la triche mais on est sur l'émulateur donc on va pas se priver donc ouais c'était ici donc je sais non je pense pas que je vais faire tout le temps des ellipses bon on va aller au prochain un racaillou euh non c'est là je la vais affronter je sais plus si y'a quelque chose par là ah y'a une échelle enfin je dis une échelle enfin c'est une échelle hein qu'on voit comme ça euh donc voilà y'a ça va nous mettre à voilà un autre membre de la team rocket on va l'affronter ça bosse dur ici alors du ballet le mouflet désolé moi je vais rester ici je vais euh vaincre tous les membres de la team rocket parce que je suis le meilleur bon les membres de la team rocket ils ont souvent des pokémons comme ça ou des pokémons de petits poisons genre de truc hein pour montrer qu'ils sont méchants des vilains ça a même pas marché on va faire vive attaque il fait quand même pas mal de dégâts athéo et son vampirisme ne sert totalement à rien contre athéo le vampirisme est inutile on ne peut pas vampiriser athéo c'est impossible ouais il est dead abo le petit abo le pokémon serpent comme je vous disais ils sont souvent spécialisés type poison genre de truc hein enfin les pokémons chiants qu'ils soient ne sera petit ou ou les trucs comme abo ce genre de truc hein c'est pour aussi les méchants c'est les méchants un darvenin donc ça ça peut m'empoisonner si j'ai pas de chance mais mais avec athéo j'ai 2 la chance athéo est un porte-bonheur simplement et non non c'est pas un porte-bonheur ils me font poisonner j'ai n'importe quoi là on est PSN voilà PlayStation Network on a vaincu ok t'es pas mauvais ah bah oui je suis le meilleur euh pop 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 ouais j'ai pas de c'est pas grave ah si j'en ai un cool non c'est sans ça aurait été chance c'est qu'il y aurait toujours un l'écran il devrait bouger il y aurait des bruits et tout il me semble qu'il y a quelque chose ici oh magnifique de l'huile le l'huile qui sert à restaurer les pépés les pépés les pépés c'est les points de capacité enfin les points de pépés bah c'est je sais pas si ça veut dire pépés bon ça doit être point de je sais pas quoi bah point de pouvoir voilà point de pouvoir point de pouvoir point de pouvoir qui me permet d'utiliser les techniques et là il me semble c'est une ct c'était hydrodonin il me semble c'est euh un truc genre maloachigiri ou tout comme ça enclenché contient ah ultime à point enfin bah c'est un peu ce que je pensais c'est genre ultime à point ultime à point un pokémon ouais pikachu peut l'apprendre je vais le mettre à pikachu c'est bon ferro singe avec le point karaté et et balayage je pense qu'il y a quand même des techniques assez intéressantes je vais plutôt mettre ça sur pikachu mais pikachu ne peut plus rien apprendre oublier une capacité une attaque pour apprendre non on va pas faire le con on fait pas le con j'appuie tout doucement donc reflet je pense reflet ça peut être utile pour bien esquiver les attaques et je pense que je vais garder sans et j'enlevé mimique en cas j'éclair je vais essayer de le garder un maximum j'enlèverai un moment mais je vais essayer de le garder un maximum reflet je pense si je veux enlever une attaque la prochaine fois ça sera ça je pense donc ouais ça a 20 pp on va l'utiliser après donc là il y a plus rien par là ouais alors pikachu il est content il a une bonne affinité on est copains avec pikachu bon je vais faire un peu que j'accélère un peu pour pas que ce soit trop long pour vous parce que c'est le genre d'endroit où c'est chiant hein que ce soit quand on joue ou quand on regarde c'est le genre d'endroit où c'est vraiment très chiant donc je vais essayer de pas que ce soit trop chiant ah zut ah lui je l'avais pas affronté euh ah merde j'ai passé de jog assez vite non c'est pas grave on va pouvoir essayer l'ultime à point un chenipan ah non je vais le garder je vais le faire avec athéo athéo il va leur faire tornade il va les souffler sécrétion ça va me faire perdre de la vitesse mais bon t'es tellement lent que que même si tu fais perdre de la vitesse à athéo il sera toujours plus rapide que toi j'adore le coup critique totalement inutile qui fait quasiment pas de dégâts athéo monte niveau 16 après je vais mettre l'autre je vais mettre pikachu prise acier ok oh lui il va être chiant il va faire armure voilà j'espère que vous n'oubliez pas trop pendant la traversée de cette cave enfin c'est pas c'est pas c'est dans les pokémons c'est pas ce qui est toujours enfin surtout dans les premiers c'est maintenant bon ça va hein euh les caveurs c'est pas trop chiant voilà je trouve hein mais c'est vrai qu'avant euh genre de truc comme ça c'était super chiant c'était un peu lourd enfin celle là encore ça va mais euh les le reste euh enfin surtout notre grotte ou ça c'est chiant alors ultime à point ça fait combien de dégâts que ça bon ça va quand même hein c'est juste que je m'attendais un peu mieux bon de toute façon il va mourir hein encore un ultime à point mais bon au moins ça fait une nouvelle attaque à pikachu je sais pas combien elle a de pouvoir on va rechanger avec Magikarp pour qu'il gagne de l'expérience et ça vous l'avez compris c'est la technique habituelle et ça sera bien quand j'aurai une multi exp qui euh permet de bah de gagner de l'expérience même pour les pokémons qui ne participent pas et si je fais partie de participer les pokémons il gagnera des fois plus d'expérience ce qui est super de toute façon je me sers de ça pour m'entraîner dans tous les pokémons pire vitesse mais pikachu elle a pas mal de vitesse donc ça va à rien et vive attaque tu meurs et voilà voilà moi j'aime bien faire ces épisodes pokémons ça me détend je trouve c'est parce que c'est pas trop dur bon bon même si peut-être parfois j'ai l'air mais bon ça va voilà on l'a bien dessus bon je fuis euh celui-là c'est là où on avait été j'accélère on va voir il me semble que ouais ok c'est celui-là où on avait été un paras je fuis excusez-moi pour le truc mon paras on veut pas mais il peut être intéressant parce qu'il a pas mal de sport mais bon euh j'ai pas envie de prendre j'aime pas trop j'aime pas trop le pâte j'accélère un peu parce que voilà voilà je sais plus du tout où c'est ah je crois que c'est en haut voilà je crois que c'est par là voilà c'est c'est je crois que c'était ici hein on va voir foutez-moi la paire avant je vais regarder bon je fais des accélérations c'est pas grave euh 407 c'est pas mal avec les dresseurs vous me donner pas mal de points d'expérience hein euh donc euh non c'est pas là je me suis planté ah zut ça doit être pas loin je crois que c'est par là voilà c'est ici voilà c'est celui-là bon heureusement que j'ai l'accélération hein comme ça ça permet de ah j'utilise c'est sympa parce que ça ça accélère tout hein je fais ça hop à fuite bon faut même pas se battre comme ça à part vous voulez vous en prenez contre de Pokémon de merde qui voudra pas votre expérience hein pour que ça aille plus vite bon dès que je monte là-dessus voilà c'est là on était euh là je normalement on a fait toute la grotte et là euh il va y avoir des enfin y'a pas un truc ici non il me semble qu'il y a un objet c'est un truc comme ça c'est il y a des objets cachés hein j'en rappelle pas de tout mais je sais qu'il y a certains que je me rappelle bon je vais pas faire de combats à part les combats contre les dresseurs où je pourrais pas me je pourrais pas faire autrement mais sinon les combats normaux contre les Pokémon sauvages je vais pas en faire donc euh où il est là le monde de la petite roquette maintenant y'en a un j'accèche un peu comme ça ça va plus vite hein il me semble qu'ici y'a un objet quelque part là non y'a pas un objet me trompe ah il me semble qu'il y'a un objet sur un des murs ah voilà une pierre lune c'est pas vrai ah j'ai une bonne mémoire quand même genre de truc c'est vraiment genre de truc euh chaud à trouver donc là y'a des trucs qui nous bloquent le passage et y'a un mec on va l'affronter euh hé toi là ces fossiles sont à boire pas touche ok bah j'en voulais pas mon petit hein Intelov veut se battre Intelov fait appel à Tadmor Tadmor, Pokémon Poison donc c'est un Pokémon assez marrant euh la faiblesse des Pokémon Poison je sais plus c'est quoi mais je crois que c'est le Psy non ? de toute façon j'ai rien on va faire appel à à Pikachu l'écrase face oh ça marche pas mal quand même hein entrave oh ça ça lui va être chiant il va ah il m'entrave que le Pikachu euh enfin le j'allais dire le Pikachu mais non il m'entrave l'attaque la technique euh vive attaque donc il peut le faire qu'une fois normalement euh entrave enfin qu'une fois enfin ça peut prendre effet que sur une attaque en même temps hein c'est-à-dire il peut pas le relancer ça marchera pas hein 115 Voltorb on va faire appel à Ataka ensuite on va changer on va faire appel à Pikachu on va le faire monter un peu hein on va pas le négliger vu que c'est le Pokémon on va dire le principal du jeu hein de toute façon je vais le garder jusqu'à la fin même si bon ça me fait chier qu'il a pu éclair au moins il est ultime à point ce qui est pas mal finalement elle est pas mal cette technique elle fait quand même pas mal de dégueurs hein oh on est bientôt à la fin hein 130 le dernier il l'appelle Smogo voilà il faut qu'il y ait un petit poison là Smogo là il faut qu'il y ait un petit poison là Smogo là Smogo là Smogo là qui est une mine hein on va faire appel à Pikachu c'est Pikachu c'est mon ami c'est mon pote même si je lui ai fait oublier son éclair à purée de poids on dirait qu'il balance un un chewing gum ça me fait toujours penser à ça on dirait qu'il balance un chewing gum ok on fait ultime à point et voilà et ça va pas marcher bien sûr hein bon lui il fait qu'une purée de poids mais ça va pas marcher pour lui aussi non plus et ultime à point ouais je fais pas mal la même attaque mais bon c'est pas grave pourquoi ça va pas tuer ? bon c'est surprenant je pensais que ça allait tuer hein bon il va attaquer allez Pikachu attaque il va attaque bravo Pikachu tu es super fort j'ai vaincu l'intello bon ok on partage voilà c'est moi le boss euh chacun l'océan comme ça pas de jaloux euh ouais euh ouais 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 on va se tenir chacun des pokémons vu qu'on a trois potions il est passé on va avoir un combat après contre eux des personnages particuliers qui n'apparaissent que dans cette version jaune et qui n'apparaissent pas dans les versions rouge et bleu donc pour le fossile je ne sais plus tu veux le fossile nautil ah je ne sais plus la différence je crois nautil dôme je crois que celui droit ça va donner un ammonita ce nautil il me semble ça nautil moi ça me fait penser par exemple au nautilus à l'eau donc pokémon aquatique donc je pense que je vais prendre le dôme de toute façon je pense pas que je vais le prendre mon équipe parce que ça va déboucher sur un pokémon qu'on va avoir qu'on va voir bien plus tard dans l'aventure quand on sera quasiment vers la fin du jeu on pourra avoir un fossile enfin le fossile on va pouvoir le défossiliser pour avoir un pokémon donc là on prépare à partir et ici on va s'attaquer normalement hop là on bouge plus ce fossile est à la team rocket rend toi ou mange tabac donc je sais pas si vous les avez reconnu hein mais c'est jesse et james et oui nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour j'en rappelle plus très bien du truc entier mais c'est au moins ça c'est un truc culte allez pikachu tu vas leur faire bouffer donc tu vas point empêche vive le pikachu connait aucune attaque électrique il m'a ligoté je vais pas attaquer pendant quelques tours le temps qu'il me lâche pas ça c'est chiant ça allez lâche moi c'est chiant enfin non mais c'est pas vrai putain je voulais pas lancer reflet en plus allez ultima point encore un il va crever Taka monte niveau 15 Taka apprend charge magnifique il apprend charge magnifique il apprend sa première attaque Miaos pokémon de type normal je dois tester un peu voir Taka en combat Miaos hein qui parle dans la série mais là il parle pas parce que voilà il est que en combat il a une bonne défense Taka il faut bien c'est le futur alléviator bon l'attaque elle est pourrite par contre ouais furgissement je perds en force non c'est rien allez on prend fer au singe on va aller faire un point karaté ou un balayage tout ce que vous voulez et on va le finir morsure technique de ténèbres qui me fait un coup critique ah il a une bonne rapidité et comme par hasard je rate maintenant griff est-ce que ça va me tuer ah non un PV rate pas voilà bravo bravo fer au singe je vais pouvoir te reposer dans ta pokéball bien sûr je suis envie de pokémon je vais garder un peu Taka allez je fais 3 coups avec Taka puis après je passe à Atheo bon il n'a pas une grande force mais après ça va bien changer tweet voilà il a une bonne défense par contre allez on prend le pokémon valide cool allez tornade c'est pas trop de dégâts on va faire vive attaque on va voir la différence si ça fait plus de dégâts ou pas de toute façon ça attaque plus rapidement ah ouais un peu quand même allez encore 2 vive attaque c'est bon allez encore une encore une et on va le niquer on va battre la team rocket avec JC James et non encore par hasard il échoue je ne peux pas perdre la victoire est à moi j'ai gagné voilà il est bon il est mort crudo a vaincu rocket j'ai vaincu la team rocket ce mioche a gagné et ouais je suis un boss la team rocket à la vitesse de la lumière rendez vous tous ou ce sera la guerre je ne sais plus exactement je me rappelle plus vraiment de la devise je regardais les épisodes mais je ne pourrais pas dire exactement la devise en entier il n'y a pas un truc ici non dans ce champ là non il n'y a pas un truc voilà de toute façon on va bientôt se quitter parce que on est bientôt à azuria je vais m'arrêter à azuria voilà dans ces herbes il y a des pokémons bien sûr voilà dans ces herbes il y a des pokémons bien sûr mais nous voici nous voici à la belle ville d'azuria je crois que c'est à partir de là que je peux avoir Mew euh ouais dans cette maison il y a une meuf avec un Bulbizarre je m'occupe aucun malade j'ai soigné ce Bulbizarre il lui faut maintenant un bon dresseur au fait tu voudrais pas de ce Bulbizarre ? et il me semble que c'est ce pokémon là en fait il faut avoir une bonne infinité pour pouvoir l'avoir d'ailleurs je crois que c'est avec ça qu'on m'a donné l'astuce avec les poissons mais bon vous voyez que moi j'ai tellement fait de combat avec Pikachu et tout qui m'adore Pikachu me kiffe hein tu me kiffe Pikachu ah oui tu me kiffe je suis un bon bresseur et donc vous voyez qu'on a Bulbizarre d'ailleurs il ressemble à une fleur ça me fait marrer les pokémons comment ils sont Bulbizarre qui va être pas mal utile pour l'arène de Pokémon O je vais aller ici il y a rien on va se quitter et avant pour le prochain épisode je vais essayer de me renseigner pour Mew exactement je crois que c'est après cette arène là posant ces versions là je sais qu'il y a un objet ici ah non c'est vrai il y a Pikachu dessus il y a un objet ici il y a un super bonbon ah putain ah putain j'arrive pas à me retourner voilà non c'est pas là oh je te rends un boss je savais qu'il y a un super bonbon j'en étais sûr on va le donner je vais tout donner les super bonbon je donnerai attaquable ça ne va pas devenir bien puissant il faudra que j'entraîne aussi Bulbizarre Bulbizarre il faudra que j'entraîne ça ne va pas être pas mal on va s'arrêter pas loin on va s'arrêter de on va soigner nos pokémons on va s'arrêter je pense ça va être cool je vais pas faire la ring tout de suite je le ferai après je vais monter en haut avant on va soigner nos pokémons efferangelle soignez mes pokémons s'il vous plaît mais je pense que je vais en faire une petite séance d'entraînement pour mes pokémons mais par contre pour tout ce qui est évolution ça je le ferai en vidéo je pense que c'est un peu cool de voir les évolutions en vidéo c'est un truc pour dire on a bien travaillé et puis voilà donc c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu je pense qu'il aura une bonne durée une bonne quarantaine de minutes mais je ferai pas toujours des vidéos comme ça je voulais finir la grotte c'est l'ennith mais je pense qu'on a bien avancé et qu'on va se quitter maintenant j'espère que vous avez apprécié ce quatrième épisode de l'épopée pokémon version jaune et on va se retrouver la prochaine fois pour l'épisode 5 on va enchaîner d'abord je vais m'entraîner hors vidéo et peut-être que j'aurai quasiment un air bizarre enfin voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode donc si vous avez aimé n'hésitez pas bien sûr à vous abonner ça me ferait très plaisir mettez des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo donnez moi votre avis ou des subitions ou même si vous voulez que j'appelle un pokémon par votre nom enfin voilà donc voilà à la prochaine et portez vous bien j'espère j'espère